Ça, c'est le premier rack à moteur. On voit qu'il peut piner 5-4 roues. C'est avec des roues avec des tailles. Celui-là, il peut contenir 5-6 moteurs comme il faut. Assez pesant. Les roues swingent sur un bord. Ça fait que si on transporte ça, on peut emmener tous les moteurs. Ça, c'est un rack pour les travailler. On les transportait un à la fois. On voit qu'il y a à peu près le même angle que le derrière d'un bateau. Donc, quand on baisse le moteur, le moteur est au niveau. Ça fait que si on veut changer l'huile ou faire quoi que ce soit, ça va bien. Ici, il y a un plateau à outils. Il se met là et qu'on peut enlever pour servir des poignées. Celui-là, il est fait avec des roues de souffleuse et des petites roues en avant avec une barure. Ça, c'est un autre semblable. On peut voir que le moteur est facile à manipuler. Quand je le fais d'une main, je le vire de bord. Le tout, il est exactement le même angle. Avec un plateau à outils, la même affaire. On peut voir les roues ici. Les roues pourraient être plus grosses, puis ceux-là n'auraient pas besoin d'être aussi grosses. Celui-là, c'est la même chose. Encore là, c'est exactement la même affaire. Le plateau à outils. Celui-là, il y a des roues plus petites. Il y a juste deux roues, mais ça va vraiment mieux avec quatre roues. Ça va vraiment, vraiment mieux. Puis tout, on voit que le moteur est au niveau. Ça a à peu près le même angle qu'un bateau. Puis tu peux travailler le moteur, lever le pied, il n'y a pas de danger qu'il bascule. Le fait qu'il y ait un angle, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et...